Bonjour, je m'appelle Fatma Bouvet de la Maisonneuve, je suis psychiatre, addictologue, j'ai travaillé pendant plus de 25 ans à l'hôpital Sainte-Anne où j'ai créé la première consultation d'alcoologie pour femmes. J'exerce actuellement uniquement en libéral, je m'intéresse tout particulièrement à la santé mentale des femmes, je suis également écrivaine. Alors pourquoi est-ce que j'ai décidé de rejoindre le comité scientifique de QUIT ? C'est parce que je trouve que la première application tabac a bien fonctionné et qu'il était très important de s'attacher à la réflexion autour de l'alcool qui reste une réflexion très difficile à aborder sur le plan du discours général. Dans la population générale, la question de l'alcool est une question encore taboue. Moi, elle m'intéresse particulièrement parce qu'elle est évidemment éminemment médicale, elle est également culturelle, sociale, politique, économique. Donc je pense qu'il est important de l'aborder à travers différents aspects, donc y compris en la rendant accessible à travers ce type d'outils. J'ai créé à l'hôpital Sainte-Anne une antenne de consultations dans le service addictologique qui était exclusivement destinée aux femmes parce que les femmes qui ont un problème d'alcool n'osent pas consulter puisque avoir un problème d'alcool pour une femme est une question extrêmement taboue, elles ont honte. Et donc j'ai réfléchi avec mon chef de service de créer un endroit de confiance, une sorte de cocon pour recevoir ces femmes qui n'ont l'occasion de parler à personne de leur souffrance, de cet enfer. Et donc la particularité de la consultation consistait à dire que rien de ce qui était féminin ne nous était étranger. Donc on tenait compte à la fois de la maladie alcoolique, donc de l'aspect clinique, psychiatrique, addictologique de la femme, mais aussi de l'aspect physique, de l'aspect nutritionnel, de l'aspect familial, de l'aspect dermatologique, tout ce qui avait un lien avec le corps de la femme et qui très souvent, dans d'autres consultations, était tenu pour secondaire. Et ce qu'on a également réalisé, c'est qu'on a créé un groupe de paroles uniquement pour femmes parce que, vous le saurez en regardant cette application, mais la question de l'alcool et en particulier chez les femmes a un lien très 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 étroit avec l'intimité et avec le corps. Donc voilà, moi je suis, j'ai été ravie et je suis fière d'avoir pu ouvrir la réflexion sur l'alcool et les femmes et les addictions et les femmes et maintenant sur la santé mentale des femmes en général. Écoutez, merci de m'avoir écoutée, d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça va vous intéresser, que ça vous donnera envie d'aller encore plus loin sur cette question que je trouve majeure.